Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce moment d'étude de la Bible. Je suis avec Christelle et Francis et nous allons donc bien sûr commencer par prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous donner ce privilège une nouvelle fois de nous retrouver pour étudier ta parole. Et nous voulons Seigneur que tu sois présent par ton esprit, que tu nous guides et que tu nous instruises au travers des textes que nous allons étudier ensemble. C'est en Jésus que nous te demandons cette grâce. Amen. Voilà, donc notre étude d'aujourd'hui va porter sur la création, le fait de prendre soin de la création. Alors, on peut se poser une question, pourquoi faut-il prendre soin de la création ? Parce que quand on est étudiant de la Bible, quand on regarde la Bible de près, on se rend compte que Dieu nous prévient que la planète sur laquelle nous vivons sera à la fin des temps immanquablement détruite. Alors, on peut se dire, puisque ça va être détruit, pourquoi prendre tant de soin de cette planète ? Bon, c'est vrai, on vit dessus et tant qu'on y est, il vaut mieux qu'elle soit en bon état. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre raison que nous pourrions trouver au travers de la parole de Dieu ? Donc, je vous propose qu'on lise un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et les versets 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fendront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix. Voilà. Donc ici, il est clair dans ce texte que tout sera détruit. Quand on regarde, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, il n'existera plus rien. Ce qui amène l'apôtre Pierre à nous appeler à faire attention, à être attentif, pas tellement pour protéger la terre, d'ailleurs, lui. Son souci, c'est d'avoir une bonne conduite pour obtenir le salut. Oui. Mais est-ce que, dans cette bonne conduite, on ne peut pas ne pas voir le respect de la planète ? Non, non, non. Bon. On va aller un peu plus loin. Dans Ésaïe, chapitre 51 et le verset 6, il est encore dit quelque chose de très fort à ce niveau-là. Regardez là-haut vers le ciel, puis en bas sur la terre. « Le ciel s'évanouira comme une fumée, la terre partira en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants tomberont comme des mouches. Mais la délivrance que j'apporte subsistera toujours. Mon salut n'aura pas de fin. » Voilà. Encore une fois. Donc, ce n'est pas simplement une lubie de l'apôtre Pierre, mais même l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, le grand prophète Ésaïe lui-même, nous avertit que la planète sur laquelle nous vivons est appelée à disparaître. Alors, c'est très imagé dans cette façon de dire. Il est question de le ciel qui disparaît comme une fumée, la terre qui tombe en lambeaux, qui se déchire, les êtres humains qui tombent comme des mouches. Bon, ça fait peur, quelque part. Mais il y a quand même une parole d'espérance. « Mon salut durera éternellement. » Donc, il n'y aura pas de fin pour ce salut, et on pourra en jouir éternellement si nous sommes, bien sûr, attentifs à ce que le Seigneur nous demande pour vivre avec lui. Dans l'Apocalypse 21, il dit aussi « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc, voilà, c'est clair. C'est posé. Et il y aura une destruction totale de cette planète. Dieu va recréer après, heureusement, une autre terre. Parce que celle-ci a été... On peut se poser d'ailleurs la question, pourquoi Dieu a-t-il besoin de détruire cette planète ? En fait, c'est relativement simple à comprendre, dans le sens où, quand on avait au départ le projet de Dieu pour créer un ciel, une terre, et avec ses créatures, donc l'homme et la femme, il avait créé un monde absolument parfait. Et quand il terminait chaque étape, donc chaque jour, il y avait effectivement une création supplémentaire, il disait que tout était bon. Donc on n'avait pas un sentiment d'insatisfaction, d'incertitude, voire même de choses mal faites. Il n'y avait aucune idée de souffrance, aucune idée de mauvais herbe. Tout était absolument parfait. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on se dit, finalement, si Dieu a prévu de détruire cette terre, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que Dieu avait, comme l'a dit, rappelé Francis, Dieu avait créé un monde d'une totale perfection. Seulement, le mal est intervenu. On n'est pas là pour parler de cette notion-là maintenant, mais le mal étant intervenu, toute la planète en a souffert, toute la planète a été contaminée, et il y a partout, malheureusement, depuis, des choses malsaines et mauvaises sur notre planète. Pas seulement que l'homme fait, mais aussi dans la nature. Dans la nature, il y a de bonnes choses, mais il y en a aussi des terribles, des mauvaises. Et donc Dieu va nettoyer tout cela, en quelque sorte. Il va tout détruire pour refaire quelque chose de parfait. Il va redonner aux croyants, à ceux qui obtiendront l'éternité, et nous espérons en faire partie par la foi, bien sûr. Oui, oui, on espère tous. Cette planète, il va la redonner telle qu'elle était, à la création, avant que le péché ne vienne. Et c'est ça qui est important. Alors, bien, Dieu va devoir nettoyer. Alors on pourrait peut-être se dire, pourquoi pas qu'on nettoie maintenant, nous ? Pourquoi ne pas la détruire tout de suite, et puis comme ça on est tranquille ? Eh bien non, Dieu nous demande de prendre soin de la planète. Parce que cette planète, eh bien, il en est le Créateur. Alors, est-ce que, Christelle, tu veux bien nous lire le verset de Matthieu 22, les versets 37 à 40 ? Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Voilà. Alors, ici, Jésus est en train d'expliquer comment nous devons être. Nous devons vivre dans un principe total d'amour. Le principe total d'amour vis-à-vis du Père et le principe total d'amour vis-à-vis de l'être humain. Là, le texte est clair. Alors, pourquoi citer cela maintenant alors qu'on est en train de parler de la planète et de l'écologie ? Eh bien, Dieu étant le Créateur de la planète, nous, par amour total envers Dieu, nous nous devons de respecter sa création. Même si celle-ci a été dénaturée par le péché, elle est quand même sa création. Et ce n'est pas à nous à la détruire pour qu'elle soit refaite. C'est à l'éternel. Et manifester, comment dire ça, salir, on va dire, la planète, c'est ne pas respecter le Créateur, Dieu, et ne pas respecter son prochain. Donc, on fait du mal à l'autre quand on ne respecte pas la nature, d'une manière générale. Voilà. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à ne pas jouir de cette planète égoïstement. Tout à fait. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, il y a de cela quelques années, qu'on avait un gros problème de couche d'ozone. Pourquoi ? À cause, justement, des industries qui lâchaient, effectivement, des gaz très toxiques. Et on est dans cette course, justement, au profit, à la rentabilité. Et ils ont eu, justement, en tout cas au niveau des écologistes, ils ont tiré la sereine d'alarme sur une forêt au Brésil. Par rapport, effectivement, au poumon, au niveau de l'oxygène que représente cette partie du monde, on s'est rendu compte, avec des écologistes et voire des scientifiques, que le fait de couper, justement, les arbres pour des utilisations purement, on va dire, financières mettait, justement, la planète en danger. Parce qu'on a besoin, justement, de l'oxygène pour faire qu'il y ait, effectivement, un équilibre entre ce que la nature rejette, évidemment, et ce que la nature aussi donne. Donc, il fallait, bien évidemment, faire attention à ce niveau-là. Et je pense que, dans notre course à l'argent, on a oublié, peut-être, le sens premier que tu nous as donné, qui était, bien sûr, de s'occuper de la Terre et d'en prendre soin. Voilà, oui. Effectivement. Alors, ces cris d'alarme qui nous viennent de tous les mouvements qu'on rencontre sur la Terre, écologiques, Greenpeace, etc., bon, on n'est pas là pour en faire l'apologie. Mais, malgré tout, il faut reconnaître que ces cris d'alarme sont véritables et qu'ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. On est en train, à cause du profit de l'égoïsme humain, finalement, on est en train de détruire le navire sur lequel on vit. Et quand le navire sera détruit, ben, ça sera fini, hein. Voilà. Donc, nous avons à en prendre soin, parce que ce n'est pas seulement pour nous. C'est un des leitmotifs écologiques, c'est de dire qu'est-ce qu'on va transmettre à nos descendants. Alors, voilà. Nous nous devons, en tant que chrétiens, c'est la création de Dieu, nous nous devons, donc, de la respecter. D'autant plus que c'est quand même l'ordre qui avait été donné à l'homme. Quand on prend Genèse, chapitre 2 et verset 15, Dieu a donné quand même cette mission à Adam. Tu veux lire le texte, Christian ? « Le Seigneur, Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Voilà. Adam avait cette mission de cultiver et de garder le jardin. Alors, n'oublions pas que cet ordre est donné avant qu'intervienne le péché. Alors, ça veut dire qu'Adam avait cette responsabilité de la gestion de la terre. La terre était son jardin et il devait en avoir la responsabilité. Dans un autre texte, il est dit qu'il doit dominer sur la planète. Alors, bien sûr, toujours se rappeler que cette notion de domination n'est pas une domination telle qu'on pourrait la concevoir maintenant, mais elle est dans une domination d'amour puisque c'est avant que le péché intervienne. Donc, c'est l'amour total de cette nature, l'amour total des êtres qui y vivent, des animaux et des êtres humains, bien sûr. Donc, il y a là, bien sûr, une différence entre la domination pour une exploitation égoïste. Oui, parce qu'en fait, quand on réfléchit finalement à la situation, c'est vrai que la domination n'avait rien à voir avec une position égoïste, égocentrique de tous les bienfaits que la nature pouvait apporter à l'individu. Mais le problème, c'est qu'avec le péché, en fait, la domination a été volée à Adam. C'est-à-dire que le diable a pris le dessus sur lui et lui a subtilisé en lui faisant croire qu'il serait effectivement égal à Dieu. Et finalement, il est redescendu dans une situation encore pire, si on peut s'exprimer ainsi. Et ça a été totalement à l'heure. Donc, finalement, on s'en rend compte que d'une domination qui devait être saine, on est passé à quelque chose de malsain. Quelque chose qui est, à mon avis, tout simplement tourné vers soi et vers une exploitation à son propre profit. Alors que ce n'était pas du tout le plan prévu par Dieu au départ. Voilà. Donc, on a compris, je pense, que la planète sur laquelle nous sommes et la nature qui nous entoure doit être un sujet d'admiration, un sujet de joie et un sujet de protection. Nous devons aimer cette nature. Alors, ça implique pour nous tout un ensemble de comportements. Bien sûr, nous vivons à une époque avec le modernisme, etc. Mais il ne faut pas en abuser. Ça veut dire que je vais avoir un comportement citoyen, surtout à cette époque de crise, responsable. Comme on en parle beaucoup en ce moment, d'avoir une attitude de respect de la nature, c'est-à-dire de ne pas utiliser n'importe comment tout ce qui est à notre disposition et simplement dans un intérêt personnel. Mais je crois qu'on a cette tendance à croire que la nature est quelque chose d'éternel et qu'elle est belle, elle est magnifique. Donc, ça va toujours durer comme ça et on peut jeter des trucs à la poubelle, sur les rues, comme si les choses vont se faire naturellement. Quand on a vu, par exemple, les soucis qu'on avait au départ avec les sachets en plastique et le temps que ça prenait pour être détruit, comment ça faisait un tort, en tout cas à la nature, avec toutes les études de pesticides, je pense que les gens ont pris conscience qu'ils ont quelque chose entre les mains, mais il faut quand même qu'ils soient responsables, qu'ils aient une attitude de recul pour se dire « Mais finalement, on est en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis ». – Tout à fait. – Et c'est quand on voit les conséquences qu'on ouvre les yeux un peu. Tant que tout va bien, on se dit « Mais non, mais on nous parle de ça et c'est pas vraiment vrai ». Mais quand on se rend compte que la nature même se révolte contre nous-mêmes, et c'est à ce moment-là qu'on se dit « Oui, mais il faut vraiment prendre soin de notre nature ». Là, on est en période de froid, mais on nous dit qu'il faut avoir une attitude écologique, ne pas trop dépenser d'énergie, parce que sinon, il faut penser à l'autre aussi, il ne faut pas penser qu'à soi, mais ça aussi, ça peut être une attitude de… – On sait qu'on n'est pas seul. – On n'est pas seul sur la Terre, on n'est pas seul en France et qu'il faut penser à l'autre. – Tout à fait. Et puis, cette attitude de responsable sera aussi de, si on se promène en forêt, si on fait un pique-nique, avoir la correction de ramasser ses déchets. – Par exemple. – En général, on vient avec un sac et ce n'est pas difficile de mettre ses déchets dedans et de les mettre dans les poubelles prévues à cet effet. Moi, je suis toujours peiné, quand je me promène en forêt, de trouver des déchets, des canettes aussi, des machins de cela, paquets de cigarettes ou autres qui traînent. Et je lui dis, mais où est le respect de notre planète ? – Parce que moi, ça me fait penser à une chanson, justement, d'un célèbre chanteur français que je ne citerai pas, mais qui parle justement de ma Terre. En fait, c'est ma Terre. Et à chaque fois, par exemple, si on a des chaînes très populaires, en tout cas en France, c'est « Un geste pour la nature », donc « Un geste de plus ». Et c'est vrai que quand on voit, par exemple, tous ces efforts d'un habitant ou d'une personne qui fait un geste de plus pour économiser, justement, l'énergie, moi, je trouve ça magnifique, puisque finalement, quelque part, c'est une solidarité qu'on doit avoir entre nous. C'est-à-dire que si chacun fait un petit geste, c'est l'ensemble de la Terre qui va en bénéficier. Et c'est ça qui devrait, en tout cas, nous interpeller. – Surtout qu'on est presque arrivé, selon les techniciens, à un point de non-retour. – Tout à fait. – Donc, c'est maintenant qu'il faut réagir vite et pas se dire « Oh ben, on verra bien ce qui seront près de nous, ce qu'ils feront ». Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. Dans la Genèse, on le voit, créons l'homme à notre image. Il nous a demandé de multiplier et de croître. – Tout à fait. – Croisser, multiplier. – Mais ce n'est pas croisser et multiplier pour détruire la planète. – Oui, bien sûr. – C'est croisser et multiplier pour jouir du bien que je vous ai donné. Mais croisser et multiplier aussi dans le raisonnable. afin que vous transmettiez aux générations qui vous suivent quelque chose qui soit en bon état. – Tout à fait. – Seulement, bon, malheureusement, nous l'avons constaté, nous sommes dans un monde où, à cause du péché, et bien l'homme est, comment dire ça, malsain, mauvais, égoïste, et il profite de tout. Après moi, le déluge. – C'est le problème. – C'est un peu cela. Alors, le Seigneur, à cause du péché, a bien dit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Alors qu'on ait essayé, par la technique, d'alléger la charge du travail, c'est pas forcément négatif. Mais si ces essais d'alléger le travail amènent à détruire notre planète, c'est pas forcément une bonne chose. – Non, c'est pas possible, c'est pas intéressant non plus. – Quelque part, on a l'impression qu'on travaille, qu'on a une situation, qu'on a évidemment des objectifs, on les atteint très bien, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait de la Terre qui nous entoure ? Et beaucoup commencent maintenant à se dire, mais on aura des enfants plus tard. Donc on veut leur laisser quand même une Terre confortable, convenable. Donc ça veut dire que si on veut laisser un héritage pour nos enfants plus tard, il va falloir que nous, on prenne soin maintenant de cette Terre qui nous est offerte comme un cadeau. Et malheureusement pour certaines personnes, ils ne comprennent pas l'utilité de bien gérer un bien qui leur a été donné. Mais le bien leur a été donné certes, mais il y a quand même un propriétaire qui est là et qui voit comment certains effectivement jouissent du bien. Et ça me fait penser un peu à la parabole justement du Seigneur qui est parti, il a donné à chacun des talents, et il arrive à la fin, pour faire les comptes. Pour dire, voilà, cinq talents que je t'ai donnés, qu'as-tu fait ? Celui qui a eu un talent, qu'as-tu fait ? Et Dieu veut que ce qu'il a donné, on puisse le fructifier. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à disposer de la Terre comme ça pour notre propre plaisir, non pas du tout. On vit effectivement avec des habitants, avec des cultures différentes, mais on a effectivement une responsabilité morale de faire que ce milieu où on vit, dans lequel on vit, soit le plus beau, le plus agréable et qu'on puisse être le plus respectueux envers la nature. Donc, si on retient un peu tout ce que nous avons dit, Dieu est le Créateur, malheureusement le péché est intervenu, et à la fin des temps, qui sont proches, eh bien, il y aura une destruction totale de cette planète. Mais en attendant, nous nous devons de prendre soin de cette création, parce que Dieu nous l'a donnée pour notre bien-être. Et en tant que chrétien, nous devrions, sans être des militants, nous devrions être des exemples, des exemples pour ceux qui nous entourent dans notre gestion de cette planète. Nous nous devrions montrer que nous avons ce profond respect, nous avons, comment dire ça, nous aimons cette nature, nous l'admirons, nous sommes reconnaissants au Créateur, et de ce fait, nous vivons en intelligence avec elle. Oui, parce que dans la dynamique du Créateur, donc de Dieu, il était tout à fait normal pour lui que la connaissance puisse augmenter avec le temps. Il était aussi normal que le progrès soit quelque chose de bien. Mais ce qui est dommage par rapport au progrès, quand on est par exemple sur des voitures avec des consommations de CO2, ou par exemple au niveau des avions, où on a dû faire un effort pour diminuer par exemple le bruit, et justement tout ce qui est au niveau du gaz carbonique, on est dans une dynamique maintenant où le progrès ne doit pas avoir un effet pervers. Il ne doit pas se retourner contre ceux justement qui l'utilisent pour leur bien-être. Donc il faut trouver un équilibre entre avoir un progrès qui est intéressant, on a de nouvelles technologies, mais que ces technologies en même temps soient maîtrisées pour ne pas en soi être une destruction de la Terre, même si on sait qu'elle sera détruite à la fin. Mais la destruction n'appartient qu'à Dieu, parce que la destruction est liée à cette notion de disparition du mal. Mais nous, nous n'avons pas le droit de détruire la Terre parce que Dieu en voudrait la détruire. Le problème, c'est que, comme tu le fais remarquer, c'est qu'il y a une course au profit, et cette course au profit veut qu'on aille toujours plus vite, et pour aller plus vite, on utilise les moyens techniques, mais ces moyens techniques sont dangereux et polluants. Tout à fait. Alors que si on courait moins après le gain, on pourrait peut-être aller un peu moins vite, mais on aurait peut-être autant de plaisir et autant de joie à vivre sur la planète, peut-être même un peu plus, parce qu'on est hyper stressé à cause du rythme de vie dans lequel... L'exigence de ta fondance. Voilà. Et tout cela, c'est parce que c'est l'égoïsme qui nous gère. Alors, la parole de Dieu est là pour nous dire, et le Seigneur nous dit, eh bien, apprends à vivre en paix sur ta planète. Apprends à vivre bien avec la nature qui t'entoure. Je l'ai créée pour toi, pour que tu la gardes pas, pour que tu la domines et la détruisent. Et nous voudrions que nos amis internautes comme nous-mêmes puissent prendre pleinement conscience de cet état de fait et puissent être des témoins dans ce sens-là. La nature est quelque chose de formidable. Nous aimons jouir de cette nature. Nous aimons nous promener dans les forêts. Nous aimons nous baigner dans la mer. Nous aimons même en hiver profiter du ski, des possibilités que nous offre cette nature. Mais si nous n'en prenons pas soin, il y arrivera un temps, nous ne pourrons même plus jouir de cela. Et à qui la faute ? Ce sera à nous. Parce que nous n'aurons pas su protéger cette planète. Eh bien, nous espérons que ce petit moment de réflexion, bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Il y aurait beaucoup de textes encore à lire. Nous ne pouvons pas tout dire. C'est une simple réflexion. Mais que chacun puisse comprendre combien il est important que lui-même s'implique dans ce domaine. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada